Alors, bonjour! Cette capsule vidéo va porter sur le capteur infrarouge. Donc, si on regarde notre robot qu'on avait, on avait déjà sur notre robot un capteur de couleur. Et là, j'ai ajouté, ça ressemble à des yeux, c'est le capteur infrarouge. Le capteur infrarouge, en fait, c'est quoi son mandat? C'est que lui, il est capable d'aller voir devant lui et dire, OK, il y a un objet présentement à 8 cm devant moi, ou il y a un objet à 10. Et ce que ça va nous permettre de faire, c'est de programmer le robot et de lui dire, bien, si jamais tu es à, je ne sais pas moi, à moins de 10 cm d'un objet, bien, arrête et recule ou arrête et change de direction ou fais telle action. Donc, c'est à ça que va servir le capteur infrarouge. Il est capable d'aller chercher les distances devant lui où il y a des objets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Bien, on va simplement mettre un mouvement par en avant. Ça va être un mouvement qui est continu, donc on ne donne pas de nombre de tours. On dit avance, avance, avance. On va mettre une vitesse un peu moins grande, par contre, là. On va mettre une zone de vitesse autour de 40, c'est parfait. Et là, on va lui dire avance jusqu'à temps. Donc, je dois amener mon sablier et ce ne sera pas du temps, ça va être jusqu'à temps que le capteur infrarouge soit comparé avec un objet, donc j'ai pris proximité, avec un objet qui soit, par exemple, à moins de 10 cm. Donc, ce qu'on va faire, il faut qu'il avance jusqu'à temps, que la distance soit plus petite, ça aurait pu être plus petite ou égale, mais disons plus petite, qu'on va mettre 10 cm. L'autre chose, il faut juste que je m'assure que mon capteur infrarouge est bien branché dans le bon port. Là, présentement, il est dans le port 4 et c'est bien dans le port 4 qu'il est branché, donc dans mes petits chiffres derrière, là, je l'ai bien branché dans le port 4. Dans le port 1, c'est mon capteur de couleur. Dans mon 4, c'est mon infrarouge. OK. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Un coup qui va avoir atteint le 10 cm, bien, moins que 10 cm, là, on va lui dire, par exemple, bon, bien, on aimerait ça que tu recules. Donc, par exemple, je pourrais lui demander un tour de roue, ça, c'est correct, mais par en arrière, donc je vais mettre une vitesse négative pour lui dire, recule de un tour de roue quand tu auras atteint une distance qui est moins que 10. On va télécharger ce, on va télécharger le programme dans notre robot. Donc, branchons le robot. Voilà, on télécharge. C'est fait. Et on va aller faire maintenant notre essai. Donc, on a placé actuellement notre robot, dans le fond, en face de notre obstacle. Et là, ce qu'il devrait faire, normalement, c'est que s'il atteint moins que 10 cm du, dans ce que c'est, du bac de Lego, bien, il devrait se mettre à reculer d'un tour. On va le tester. Donc, on démarre le programme. Il approche, il approche, il approche. À 10 cm, il s'est mis à reculer. Voilà. Voilà.